Bonjour camarades, je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du clown Grock, un Suisse considéré comme le plus grand clown du XXe siècle. Charles-Adrien Vettac est né le 10 janvier 1880 à Loveress en Suisse. C'est très tôt dans sa jeunesse que sa vocation apparaît, puisque dès l'âge de 9 ans il est fasciné par le cirque, et il joue avec ses copains d'école. C'est à l'âge de 13 ans qu'il fait ses premières représentations avec sa soeur Jeanne. Ils y font notamment un morceau d'acrobatie avec sa soeur au piano, et où lui mange une portion de spaghetti avec les pieds. En 1894, il fait des stages au cirque Wetzel, qui fait des tournées l'hiver dans la région. Il en profite pour apprendre le jonglage, l'acrobatie, le mime, le contorsionnisme, la musique et la danse. Bref, la formation de clown. En mai de la même année, il traverse une ville en marchant sur une corde, montrant ainsi ses progrès en tant que funambule. Il commence aussi une formation d'horloger, comme son père, pour avoir un plan de secours si le monde du cirque ne veut pas de lui. En 1896, il fait la première tournée de sa carrière avec sa soeur dans toute la Suisse. Alors certes, ce n'est pas le plus grand pays du monde, mais c'est un début. Un an après, lui et sa soeur partent pour la Hongrie. Il va être pendant plusieurs mois le professeur de français pour les fils d'un baron. Puis, il va travailler chez un fabricant d'instruments et comme violoniste. Durant les trois années qu'il passe en Hongrie, il travaille avec plusieurs partenaires et joue dans les plus grands cirques du pays. En 1903, il retourne en Suisse, où il est engagé par le Cirque National comme caissier. Puis, il fait un numéro avec Marius Galante. Celui-ci avait eu beaucoup de succès avec un clown espagnol nommé Broc. Il a voulu que Charles-Adrien Vettac prenne ce nom, mais il refusa et décida de se nommer Groc. C'est en octobre 1903, dans les arènes de Nîmes, qu'ils font leur première représentation sous le nom de Brick et Groc. Ils font des tournées en Argentine et en Espagne et remportent un grand succès à Marseille. Tout marche pour Groc, et il se met en couple avec l'artiste Louise Bulot. Groc est un bon négociateur et ses cachets sont de plus en plus élevés. Il achète une voiture de luxe et une résidence pour ses parents en banlieue parisienne. En 1911, ils présentent leur nouveau spectacle, mais la première est un désastre. Groc décide de remanier entièrement le spectacle. Et au bout d'un mois, ils sont têtes d'affiche. Ils tournent aussi à Londres et à Paris, aux folies bergeurs. En 1913, ils rencontrent Géo Lollé, avec qui ils part en tournée en Europe. Ils vont au Danemark, en Hongrie, en Allemagne et en Autriche. Le dernier pays de la tournée devait être la Russie, mais le début de la guerre l'en empêche. En août 1914, il se marie avec Louise Bulot et est déclaré inapte au service militaire. Il revient à Paris, où le succès de son spectacle à l'Olympia sauve la salle de la banqueroute. En 1916, il fait équipe avec le Hollandais Max Van Emden. Le duo Groc et Max fait une tournée en Angleterre et en Écosse. Le succès commence à être vraiment important pour Groc, mais sa femme meurt de la tuberculose en septembre 1918. Un an plus tard, Groc et Max font un énorme succès aux folies bergères. Mais la solitude pèse sur Groc, et il se remarie avec Ines Della Casa, une chanteuse italienne. Il fait une tournée aux Etats-Unis, mais particulièrement déçu de l'accueil du public américain, qui ne le trouve pas assez excitant. Il tourne son premier film en 1926, et l'année d'après, le duo Groc et Max font un numéro filmé qui aura un tel succès qu'il sortira en disque. En 1926, il se sépare de Max, qui demande des cachets trop élevés. Il rejoue donc avec Géololet. En 1927, il rencontre le fabricant d'accordéons, Honor, à qui il demande de créer un accordéon avec un clavier de piano. En 1930, il commence le tournage de son film, qu'il appelle Groc, et qu'il produit lui-même. Le film est un succès et est traduit en cinq langues. Mais il se rend compte que les propriétaires de la société de distribution ont disparu en emportant tout son argent. Groc se retrouve alors couvert de dettes. En 1934, Groc fait un triomphe avec son spectacle à Munich. Mais dans la salle se trouve un spectateur peu commun. Il s'agit d'Adolf Hitler, qui vient 13 fois assister au spectacle. Groc est au départ séduit par le personnage, au point de posséder plusieurs portraits de Hitler dans sa villa. Mais cette admiration réciproque ne plaît pas à Géololet, qui quitte le spectacle. Quelques années plus tard, en 1938, Groc tourne un film publicitaire pour l'accordéoniste Honor. Mais il a besoin d'un certificat d'arianité, ce qui lui déplaît fortement. Il décide donc de mettre fin à sa carrière et de se retirer dans sa ville. Mais un an plus tard, Goebbels, le ministre de la propagande du Reich, lui demande de faire des représentations dans les hôpitaux de guerre. Ce qu'il fera avec plaisir. En 1944, il fuit en Suisse, à Zurich, où il commence à revenir sur scène. Après la guerre, il reprend ses tournées avec un énorme succès, malgré les accusations de nazisme qui pèsent sur lui. Un an après, à cause des dévaluations des monnaies allemandes et italiennes, il est ruiné et doit repartir de zéro. Il tourne son dernier film, Au revoir, Monsieur Groc, qui est un grand succès, encore une fois. C'est en 1951 qu'il crée son propre cirque. C'est un cirque de 4500 places avec 140 employés et 60 roulottes. C'est l'un des plus grands succès de sa carrière. Il tournera avec son manège jusqu'à sa dernière représentation à Hambourg en 1954. Il reviendra faire un spectacle à la télévision italienne en 1957, avant de prendre définitivement sa retraite. Il meurt en 1959 en Italie. Groc était un clown complet, parlant couramment 6 langues, jouant de 24 instruments, et il a eu une formation de sourcier qui lui a beaucoup servi dans ses spectacles. Certains de ses gags sont devenus des marques de fabrique. Les deux plus emblématiques étaient de mettre son petit violon dans une immense valise pour jouer sur le contraste. Et quand il jouait du piano, plutôt que de rapprocher sa chaise, il essayait de rapprocher le piano de sa chaise. Il utilise aussi des expressions et des manières de prononcer certains mots que tout le monde connaît aujourd'hui. Il écrira aussi plus de 2000 chansons, qui auront un tel succès que les partitions se vendront en nombre. Avant de conclure cette vidéo, on voulait vous remercier pour le palier des 100 abonnés que nous venons d'atteindre. Sans blague ! C'était l'histoire de Groc, le clown le plus fameux du XXe siècle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine, camarade ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada